C'est vrai que si on regarde en arrière, on a quand même fait beaucoup de chemin. Après le gros krach de 2015, tout a changé du point de vue des télécommunications. Internet, au début, n'était pas un bien commun. C'était un bien privé pour lequel on payait un abonnement. Mais finalement, c'était quand même un nouvel espace de liberté. On y a construit des nouveaux lieux. Pas aussi élaborés que nos stades de jeux actuels, etc. Mais on a quand même pu construire des espaces de discussion qui échappaient à un contrôle plus strict et plus commun. Et donc, on a échangé des idées entre individus et en dehors du cercle de la production d'idées et de biens qui étaient surtout tournés vers le travail, l'entreprise. C'est vrai que le réseau a permis de simplifier les échanges, d'aller de personne à personne. Ils appelaient ça le pire tout pire. Ils avaient commencé par la culture en fait. Échange de MP3. C'était un vieux format musical. Échange de films. Échange de toutes ces choses qui étaient un peu limitées à la 2D. C'est ce qu'ils appelaient la culture. Ce qui est un peu plus intégré aujourd'hui. Et puis, quand les imprimantes 3D sont arrivées dans le garage du commun des mortels. Donc, les gens ont commencé à faire leurs propres appareils et c'était une révolution. C'est ça l'histoire. C'est que, à l'époque, on ne pouvait pas réparer son horloge quand il manquait une pièce à son horloge. Il fallait demander l'autorisation, la poster au magasin qui s'était couvert sous garantie. Maintenant, bien sûr, vous réparez votre horloge dans votre garage comme tout le monde. Vous ne devez pas demander l'autorisation pour que la pièce soit imprimée. Avant, ces choses-là, ces biens-là appartenaient sous des brevets des choses. Les idées étaient brevetées. Et donc, on ne pouvait pas se servir des idées des autres comme on le fait aujourd'hui. Ça a beaucoup ralenti le progrès. Ça a fait beaucoup de dégâts collatéralement à l'écologie puisqu'il a fallu produire de façon très polluante et dans le circuit qui était très fermé, comme je vous le disais. Et donc, voilà. C'est vrai que c'est aussi à partir de ce moment-là où on a pu commencer à créer des objets pour soi et à surtout les dévier qu'on a vu un tournant dans tout ce qui était production et donc un ralentissement de la pollution de notre planète. Heureusement. Et c'est vrai que dans les années 2020, il y a eu une sorte de boom de l'économie collaborative. Les gens se sont dit, on a marre du système où la possession était la preuve de ce que tu es. On n'est pas ce qu'on possède, mais on est ce qu'on fait. Donc, il y a eu une sorte de grand boom où tout le monde voulait travailler avec ses passions. Donc, ça a été très difficile. Il y a eu besoin d'un shift en fait où les musiciens, des choses comme ça, le faisaient naturellement mais il y avait des passions qui étaient peut-être moins faciles à monétiser pour se créer un mode de vie. Et c'est là où l'économie collaborative a bien aidé à faire que chacun puisse trouver ce en quoi il était utile à la société. Au lieu de créer des entreprises comme il y avait beaucoup au siècle dernier, on a créé un peu des entités, des groupes d'individus. C'est-à-dire que c'est un peu comme des collectifs où tout le monde est un peu libre et sur un projet donné, les gens se rejoignent et mettent en valeur, mettre en commun leurs ressources pour un projet donné. Moi, je suis hyper contente du coup quand je vois la société dans laquelle on vit aujourd'hui parce que maintenant, tout le monde a quelque chose à apporter. Tout le monde sait en quoi il apporte et on ne fait plus un travail pour l'argent. On fait un travail parce que ça a du sens. Alors, il faut se rappeler qu'au début du 21ème siècle, nous étions dans une ère au début de l'Europe politique. L'Europe s'était construite depuis 50 ans sur un carcan économique et on commençait à comprendre l'importance d'avoir une Europe politique, une Europe sociale et donc on commençait à parler de liberté de circulation au sens large. La liberté de circulation existait à l'époque mais pour une partie limitée des citoyens du monde. Il y a eu énormément de conflits sur cette base. Les pays, démographiquement, ont explosé en Chine, au Brésil, en Afrique, au Moyen-Orient. A l'inverse, l'Europe a vu sa démographie ralentir et donc il y a eu une pression de plus en plus grande et ce concept de liberté de circulation qui était limité à l'Union Européenne a été envisagé au niveau global, au niveau mondial, au niveau des Nations Unies. Ça a été un processus assez long mais les grandes puissances de l'époque se sont rendus compte, principalement la Chine, l'Inde et le Brésil qui étaient les grandes puissances à l'époque se sont rendus compte de cette importance pour tout le monde pour l'ensemble des citoyens de l'humanité d'avoir cette liberté de circulation. de l'Union Européenne de l'Union Européenne et, aujourd'hui, tout est en MINDPRINT. MINDPRINT est quelque chose qui a été développé environ 15 ans avant qu'ils ont été parfait. Mais, par exemple, à quelqu'un vous pouvez transmettre l'information et nous voulons voir l'art et nous voulons avec l'art. L'art est partout. Je pense que le plus important point était que les gouvernements ont... 80 ans il n'y avait plus de gouvernements. Après ça, il n'y avait plus de gestionnaires et, en fait, chaque personne a la même autorité que la prochaine. Et, dans ce environnement, c'est tout de suite la création. Tout le monde est content parce que tout le monde est créé. Alors, c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est maintenant il est très difficile en 2011 d'expliquer ça aux petits jeunes. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans la mesure de mes moyens. Il fut un temps où la politique était exercée par des gens qui étaient payés pour ça. Oui, je sais, c'est incroyable à croire. Et ces gens ne rendaient compte que tous les 6 ans, tous les 5 ans. Et en général, 6 mois, 1 an avant, ils effaçaient leurs erreurs en distribuant des cadeaux, en faisant des réductions d'impôts, en menant une certaine politique et ils étaient réélus. Donc voilà, je crois que c'est ça la première grosse différence par rapport à il y a un siècle. C'est que maintenant, tout le monde fait de la politique. Tout le monde gère la société, la vie de la cité. Et les modalités de discussion existent par dizaines, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire de la politique partout et de plein de façons différentes. Tu peux être dans un bar, discuter d'un point politique et le point de vue que vous allez partager à Troyes autour de cette bière, vous pouvez l'envoyer sur le réseau instantanément et elle sera partagée instantanément et elle sera discutée instantanément, quoi. Il y a 100 ans, on considérait que les ressources matérielles étaient abondantes et les ressources immatérielles étaient rares. Maintenant, aujourd'hui, en 2111, on a réussi à renverser ce mensonge qui était en fait le mensonge de l'ère industrielle et on l'a renversé. Et donc maintenant, les ressources matérielles sont factuellement rares et donc on les gère en tant que telles et leurs ressources immatérielles, les choses de l'esprit sont, elles, à l'inverse, abondantes et donc, on doit les consommer et les faire tourner sans aucune limite. Finalement, tout s'est ralenti. On avait été tellement vite avant que pour que ça soit vivable, il y a pas mal de gens qui se sont arrêtés, qui se sont dit on va, stop, on peut aller à l'autre bout de la terre mais là, on va essayer de voir ce qu'on peut faire là, ici, maintenant. on va essayer de tisser des liens avec nos voisins. Il y a plein d'initiatives qui naissent au niveau local et chacun fait un peu ce qu'il peut. Donc moi, en bas de ma place de parking, je fais des carpes et du basilic, des tomates à la bonne saison. tu fais une culture de poissons et tu récupères l'eau chargée des déchets des poissons pour t'en servir comme solution nutritive pour des plantes. Ce qui permet puisque tout est calculé aujourd'hui, ton moindre centimètre cube d'eau est facturé alors si tu le rattrapes c'est mieux. dans cette histoire des dernières 100 ans que nous avons discuté à trop de points les gens pensent «Hm, je ne peux pas faire rien sur ce sujet » ou « je ne devrais pas même pas penser sur ce sujet parce que c'est Dieu ou c'est les masses ou c'est les politiciens ou c'est les grandes corporations. Il y a toujours une autre force qui va déterminer votre futur. Et en fait, le frame que nous sommes en ce moment, tout ce que tu vois autour de moi est ici parce que quelqu'un l'intentionait d'être. Et c'est différent de ce qu'elle l'intentionait je suis d'accord. C'est pas tout réalisable et nous ne décidons ce que les choses vont être comme et puis ils vont être comme ça. Mais nous avons l'intention et nous avons besoin de l'intention pour progresser et améliorer plutôt que pour progresser et mourir. de l'intention de l'intention de l'intention et à l'intention de l'intention